Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. En Afrique de l'Ouest, l'heure est à l'abondance chez les deux principaux producteurs du cacao. D'après le dernier rapport mensuel portant sur le mois d'avril de l'Organisation internationale du cacao, les arrivées de cacao dans les ports ivoiriens ont atteint 1,91 million de tonnes au 16 mai dernier, soit 7% de plus que l'année dernière à la même période. La nation héburnienne devrait notamment récolter 2,2 millions de tonnes de fèves d'ici la fin de la saison, soit un peu plus que l'année dernière. Du côté du Ghana, les achats d'or brun par le conseil du cacao ont atteint 849 000 tonnes au 29 avril dernier, soit une hausse de 19,6% par rapport à l'année dernière, Alors que la campagne 2020-2021 devrait battre son plein jusqu'en septembre prochain, les analystes indiquent que ce volume sera largement dépassé pour atteindre 900 000 tonnes à cette échéance. Ce bon niveau de la récolte ouest africaine s'inscrit dans un contexte plus nuancé sur le plan mondial. En effet, les stocks de cacao ont connu une hausse de 22% en Europe et de 13% aux États-Unis. Si les signes de reprise de la transformation sont visibles en Asie et en Amérique du Nord, avec des améliorations d'activités de broyage sur le premier trimestre 2021, respectivement de 3% et de 2%, cela ne suffit pas pour compenser une demande européenne morose. Le vieux continent, premier consommateur et exportateur de chocolat au monde, a vu une baisse de ses broyages à 357 815 tonnes sur le premier trimestre, contre 368 934 tonnes un an plus tôt. Au Kenya, l'agence de développement du thé envisage de s'introduire sur le Nairobi Security Esquinge. Une entrée sur le marché financier devrait permettre à l'organisme public d'avoir accès à des ressources extérieures pour financer son plan de croissance et limiter la dépendance à l'égard de ses fonds propres. D'après le responsable de la division gestion des services à l'agence de développement du thé du Kenya, la démarche a déjà reçu le feu vert des parties prenantes au niveau de la compagnie. Cette annonce survient notamment dans un contexte de changement de la structure de son actionnariat. Alors qu'auparavant, les producteurs de thé affiliés à l'organisation n'étaient que des actionnaires directs dans les usines sous sa gestion, ceux-ci pourront désormais également posséder à titre individuel des parts de son capital social. Il faut souligner par ailleurs que l'organisation qui gère 60% de la récolte nationale de thé est accusée de manipulation des prix de vente aux enchères de thé alors que ses dirigeants font face à des allégations d'abus de pouvoir et de crimes économiques de la part des autorités. Ainsi, le gouvernement a ordonné le 12 mars dernier au procureur général de lancer une investigation, injonction finalement gelée par la Haute-Cour du pays en avril dernier. En 2019-2020, les producteurs de thé regroupés par la KTDA ont produit 1,45 million de tonnes de thé vert, soit 28% de plus qu'un an plus tôt. En Afrique du Sud, le département de l'agriculture de la province du Cap Occidental s'inquiète du manque de productivité du port du Cap. Selon le ministre provinciel de l'Agriculture, l'inefficacité de l'infrastructure et le manque de modernisation des terminaux pourraient représenter un frein à la commercialisation extérieure de produits agricoles en 2021. En effet, la région du Cap Occidental voit transiter par son port près de la moitié des expéditions agricoles totales de la nation arc-en-ciel. Ainsi, les différents problèmes au niveau de ce point central pour le commerce extérieur risquent de plomber l'ensemble du secteur agricole national et affecter l'économie de la région. L'utilisation d'installations vétustes met en lumière l'incapacité des autorités portuaires à gérer de manière efficace le terminal du Cap. Si nous arrivons à régler ces différents défis, beaucoup de personnes en profiteront. Nous pourrions créer 19 000 nouveaux emplois si nous augmentons nos exportations de 5 % sur les cinq prochaines années, soulignent les autorités. Pour rappel, l'agrobusiness fournit 220 000 emplois dans la province du Cap Occidental. Le décaissement du Fonds monétaire international pour la Libye doit au préalable être soumis à l'approbation du Conseil d'administration qui se réunira dans les prochaines semaines d'après l'institution. Fin 2020, le FMI avait accordé un plan d'aide sur 12 mois d'un montant total de 5,2 milliards de dollars avec le décaissement immédiat de 2 milliards pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus. Le Conseil d'administration avait ensuite donné son aval en décembre dernier au déblocage de 1,6 milliard à l'issue du premier examen de l'économie égyptienne. Il avait alors estimé que les autorités égyptiennes avaient bien géré la pandémie. Le Fonds a expliqué qu'au cours des 12 derniers mois, la solide performance et l'engagement des autorités ont contribué à atteindre les objectifs du programme de maintien de la stabilité macroéconomique pendant la pandémie, tout en protégeant les dépenses sociales et santé nécessaires et mettant en œuvre des réformes structurelles essentielles. L'institution table sur une croissance de l'ordre de 2,8 % au cours de l'exercice 2020-2021 et de 5,2 % au cours de l'exercice 2021-2022. Cependant, l'institution demeure sur fond de risques persistants liés à la pandémie. L'objectif de ce programme était de soutenir la reprise à court terme, tout en élargissant les réformes structurelles pour libérer l'énorme potentiel de croissance de l'Egypte à moyen terme. L'Egypte a décidé de réduire la compensation exigée aux propriétaires du porte-conteneur Ever Given après l'incident survenu en mars 2021. C'est ce qu'a annoncé le président de l'autorité du canal de Suez dans un communiqué datant du 25 mai. Selon le responsable, les propriétaires du navire seront contraints de payer 550 millions de dollars au lieu de 916 millions de dollars estimés au départ, ce qui représente une réduction de 40 %. La décision a été prise après que les propriétaires du navire ont estimé le coût de la cargaison chargée à environ 775 millions de dollars. En effet, le montant initial de la compensation avait été déterminé suite à une estimation de la cargaison du navire à 2 milliards de dollars. Le montant exigé par l'Egypte devrait servir à compenser les frais engagés dans le cadre de l'opération qui a permis de dégager le porte-conteneur, mais aussi les pertes subies. Il faut préciser que l'incident avait provoqué une perte de revenu journalier pour le SCIA à l'an de 12 à 15 millions de dollars et le blocage de plusieurs navires mettant en péril le commerce mondial. De plus, l'autorité égyptienne a indiqué qu'au coût des opérations de sauvetage, un des secouristes a perdu la vie. Pour rappel, du 23 au 29 mars 2021, l'Evergiven est resté coincé dans le canal de Suez, empêchant la navigation sur cette voie qui assure près de 10 % du trafic maritime international. Suite à l'incident, le navire avait été saisi et une procédure judiciaire avait été lancée pour déterminer les conditions de réparation des dommages subis. Un projet de loi actuellement en examen au Sénat chilien va affecter les capacités de Codelco, le plus grand producteur mondial de cuivre, d'après Reuters. Dans une lettre adressée à la Chambre haute du Parlement, le géant minier a déclaré que cette loi sur la protection des glaciers locaux viendra, en effet, interdit l'exploration minière dans les zones en question, obligeant l'entreprise à fermer trois mines qui représentent 40 % de sa production annuelle. Cette information intervient alors que le métal rouge flirte avec la barre des 10 000 $ la tonne depuis quelques semaines. Surtout le prix du cuivre est sur une pente ascendante depuis des mois, portée par une forte demande, mais aussi les craintes d'un déficit important sur le marché à court et moyen terme. Cette nouvelle crainte du plus grand producteur mondial ne devrait donc pas inverser la situation et pourrait pousser le métal rouge vers de nouveaux sommets. En plus des profits records que les deux principaux producteurs de cuivre du continent peuvent engranger, notons qu'une hausse et un déficit durable sur le marché pourraient accélérer le développement de nouveaux projets en Afrique. La ceinture du cuivre, située principalement au Botswana et en Namibie, fait ainsi partie de ces régions du continent riche en cuivre, mais pas suffisamment exploitées à l'heure actuelle. Selon des sources proches de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, le cartel a exigé des retardataires à l'application de l'accord de production OPEP de soumettre des plans sur la façon dont ils compenseront le surplus d'offres qu'ils ont généré ces dernières semaines. En effet, dix producteurs du groupe ont pompé plus qu'ils ne devraient d'après le dernier pacte du 1er mai. Dans le même temps, au terme de la dernière rencontre des ministres du Pétrole, tous les participants se sont engagés à atteindre une conformité totale et à combler les déficits d'ajustement antérieurs au cours de la période de compensation qui court jusqu'à fin septembre 2021. La Guinée équatoriale, le Gabon et l'Irak sont parmi ces dix producteurs qui sont soumis à des plans de compensation. La Russie, le Congo, l'Azerbaïdjan, Brunei, le Kazakhstan, le Soudan et le Soudan du Sud seraient les mauvais élèves de l'Alliance. Leurs plans de compensation du surplus de production sont attendus dans les meilleurs délais. Selon les estimations d'Energie Intelligence, la Russie est le producteur OPEP qui a le plus dépassé son quota de production entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021. Ce dépassement est estimé à plus de 80 000 barils par jour en moyenne sur la période. Interpellés, les responsables russes ont répondu qu'un taux de conformité de 95 à 96 % est suffisant. Pour sa part, l'Arabie saoudite a, selon des sources concordantes, accepté que les manquements de la Russie puissent être considérés comme le prix à payer et pour que Moscou soutiennent l'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada